Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'avais réfermée ? Tu fermerais une portière toi ? Moi je regarderais partout personnellement pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème qui m'échapperait. Après son inspection, elle remonte dans sa voiture. Alors moi j'imaginais un truc, elle voit la chaussure, une première chaussure, elle s'arrête, elle la prend, le coup de téléphone à sa copine ou à sa fille, je ne sais plus. Après hop, la chaussure à côté, elle repart. Mais la deuxième chaussure, à mon avis, ça ne sert à rien. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait que lui l'ait au pied. Alors oui, la deuxième chaussure, il l'a au pied. À ce moment-là, elle peut prendre la chaussure et puis la comparer avec celle qu'il a au pied. C'est pas mal ça, ça c'est mieux. Ouais, t'as raison. Elle vérifie que c'est bien la même paire de chaussures, que c'est forcément le bonhomme qui était dans la voiture. Et puis, dans le traitement, justement, j'avais changé ça. Disons qu'elle essaye de le réveiller avant de tester les chaussures, elle retournait. Après on a... Alors après... Quelques cent... Alors voilà, la deuxième chaussure. Donc la séquence 5, on peut la supprimer. Je présente quelques conclusions. Séquence 13. Séquence 13. Pour le vin bio, je déconne, je suis pas intégriste. Oui. Tu l'avais mis plus au début et ça matchait mieux, je trouve. Parce que là, ça tombe comme un peu comme un cheveu sur la soupe à ce niveau-là. Attends. Oui, à la fin. À la fin, je trouve que c'était mieux au début. Ah, d'accord. Et sur son chéquier, pourquoi il ne sort pas sa carte bancaire ? Parce que ça m'empêche de faire un bon mot. Parce que c'est vrai que comme il a payé par carte bancaire, à la supérette, on comprend. Oui, oui. Alors dans ce cas-là, il faut qu'il paye par chèque aussi, parce qu'il ne se rappelle pas de son code. Mais ça, on ne va pas le préciser. Et bien donc, il faut qu'il paye par chèque à la supérette. Je pense. Ou en liquide. Sauf s'il en a pour moins de 50 euros. Non, parce qu'il en a pour 72 euros. C'est pour ça que je demandais ce qu'il avait acheté comme course. Parce que si on voit que la bouteille d'eau, ça fait cher 72 euros le pack d'eau. Oui, oui. Tu sais maintenant, mais maintenant... Moi, je vais prendre des notes. Donc, oui. Donc, dans ce cas-là, si tu veux vraiment qu'il y ait une cohérence, on peut aller jusqu'au bout. Il tente une fois son code, il tente deux fois, il dit non, vraiment, je ne m'en souviens pas. Il s'en souviens. Oui, voilà. Alors, ça, je vais le noter. D'ailleurs, je vous ai remarqué, personne ne s'appelle jamais par son prénom. Oui, oui. Jamais. C'est pour ça qu'un prénom, en fait, ça ne sert à rien. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des touches qui disent qu'à un moment, Isabelle dit qu'elle avait une mauvaise zone dans sa maison. Oui, oui, oui. Alors, avec la femme de l'agence, tu la traites de salope. Oui. Moi, je ne mettrais pas salope. Pourquoi ? Parce que je mettrais connasse. Ah, c'est pas grave. Parce que connasse a une connotation méprisante. C'est hyper méprisante. Alors que salope, ça a plus une connotation sexuelle. Oui, oui. Non, ben oui, t'as raison. De quoi je me mêle, commesse. Oui, oui, c'est difficile. Après, on peut se dire que pour lui, toutes les femmes sont des salopes. Oui, mais ça vient trop tôt dans l'histoire, je trouve. Non, c'était juste pour te simplifier la vie. Là, j'en parlerai à Roger. Si il faut que ça soit gris, il faut la repeindre. Oui, de toute façon. Non, mais attends. Non, non, mais il faut qu'on la fabrique, la pièce. Oui. Il faut qu'on la fabrique en placo. Ben, en placo, ce sera blanc. Non, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Pas en placo, comme on avait fait juste après les larmes, en contreplaqué. Donc, on le mettra dessus. Il faudra lui donner une apparence un peu... Oui, il ne faudra pas que ça fasse une trop fraîche peinture. Un peu ciment, voilà. Et puis, que cette pièce-là soit abîmée, parce qu'elle symbolise aussi le calvaire de la femme. Cette femme abîmée, c'est un symbole aussi. Oui, d'accord. Voilà, tu vois. Le truc laissé à l'abandon. C'est une pièce où il n'y a rien. Mais attends, c'est même une pièce où on peut penser qu'il l'a séquestrée. Est-ce qu'il faut qu'elle dise pourquoi elle ne filme pas avec son téléphone ? Parce qu'on pourrait se dire « Mais pourquoi elle filme avec ses cassettes mini-dv ? » Et pas avec son téléphone. Non, pourquoi l'expliquer ? Non, sur l'ignan jaune. Alors ça, non. Finalement, je vous ai expliqué pourquoi ça va être abandonné. D'accord. Il n'y aura pas de page collée sur le mur. Vous allez comprendre. D'accord. D'accord, c'est expliqué. Non, ça ne paraît pas qu'il n'y a pas de page collée. Non, non. Ça, c'est... À partir du moment... C'est Françoise, d'ailleurs, qui va... Isabelle. Isabelle qui va trouver la solution de l'énigme. Vous allez comprendre comment. Donc, il n'y a plus de page. Donc, c'est important que ce soit une femme qui lui donne la solution de l'énigme à lui puisqu'il va en plus s'appuyer sur ses découvertes à elle. Donc, il n'y a pas ce truc où il feuillette l'ouvrage et qu'il constate qu'il y a des... Alors, non, il ne va pas le feuilleter tout de suite parce qu'en fait, c'est Isabelle qui va tout comprendre. Voilà. Qu'il faut aller chercher les codes dans... Dans. 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 Oui, non, il n'y a pas de page. Il n'y a pas de page. Tout ça, il faut que je... Toute cette partie-là, il faut que je la revoie. À partir de quoi ? Là, en fait, ce que je voulais dire par rapport au fait qu'il y a une ligne de dialogue qui est rajoutée puisqu'elle lui reproche d'utiliser les confidences qu'elle lui a faites sur le fait qu'elle ait des femmes battues, sur le fait qu'il utilise carrément l'histoire d'une femme et carrément les cassettes au mot près, quoi, tout ce qui va se passer pour gagner de l'argent avec, qu'elle comprendrait qu'on puisse faire un film comme ça, à condition qu'une partie des recettes aillent à des associations qui luttent contre les violences conjugales. Voilà. Et ça, moi, je le ferai dans la note d'intention au CNC ou voire même la production qui s'engagera, sera que je souhaite qu'une partie, si le film se fait dans des conditions un peu confortables et que ça sorte dans des salles, qu'une partie des recettes aillent aux associations de lutte contre les violences conjugales parce que c'est pas normal, quoi, qu'on traite du malheur des gens et que rien ne leur revient, sinon une espèce d'empathie et de compassion quand on voit des films traitant du sujet. Enfin, c'est un peu maigre, quoi. C'était plus à l'époque du cinéma muet, mais je pense notamment à Eric Von Streum qui avait fait un film sur la pauvreté et qui avait coûté excessivement d'argent, aussi bien les critiques du cinéma que le public. On ne lui a jamais pardonné d'avoir dépensé un fricot si important pour traiter de la pauvreté, alors que les pauvres ne l'ont pas du tout profité. Et lui, il a été mis à l'index, plus jamais il a fait de film après. C'est pour ça qu'il a eu plus une carrière d'acteur qu'une carrière de réalisateur. Et j'avais une question par rapport à la cohérence de temps. Non, non, mais... Excusez-moi. C'est complètement... Oui. Je rentre dans des détails. Parce qu'en fait, le début du film, c'est l'été. C'est encore l'été. Tu t'insistes quand même lourdement sur le fait qu'elle a un ventre gonflé et tout. Donc, tu dis qu'elle n'est pas en sein d'un mois. Non, non, non. Elle a un ventre gonflé par les contractions de la fausse couche. C'est bien dans le traitement le fait que je leur mette des explications un peu techniques pour qu'ils comprennent bien les termes au début. C'est celui-là ? Oui. Je leur explique en gros ce que c'est que le fonctionnement. On a changé avec Marie et la ceinture. Oui, on trouve que c'est too much la ceinture. Oui, c'est too much. Alors, c'est marrant, M. Bruno trouve que justement, c'est le symbole... Oui, c'est le symbole, oui, mais... Tu sais, c'est le symbole du truc. C'est à partir de là. Philippe achète du matériel pour effectuer les travaux dans la pièce son. Puis, de retour à la maison, il s'y attèle en décollant grossièrement un lait de papier qui pend. Il découvre un début de croquis et une sorte de code étrange P23L1. Puis, légèrement séparé du premier, le début d'un autre code P31L1. La suite est enmasquée par du papier. C'est là. Même si quelqu'un le trouve... Oui, 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 en fait. Du coup, ça peut être papiété. Ça peut même être papiété du tout. Papiété par quelqu'un qui... Alors, tu vois, une phrase, on n'aime qu'une seule fois, c'est la première, les amours qui suivent étant moins involontaires. Puis, des lettres. Et puis, au milieu, parfois, de ces codes, des mots. Enfin, des lettres. Et elle, elle va avoir l'idée, il va photographier toutes les parties où il y a des lettres isolées, parce qu'il va se poser la question. Et quand il va le montrer à Isabelle, c'est elle qui va avoir donc la solution. Quand tu prends toutes les lettres qui seront au milieu des codes, il y a ça. Et donc, elle, elle ne sait pas... Ah, mais il y a un concerté fragment. Enfin, finalement, elle se rende compte. Voilà. Et elle, elle ne sait pas quoi en faire. Et puis, elle va avoir une espèce... Alors qu'elle regarde, tu vois, un peu plus loin, alors qu'elle regarde attentivement l'ensemble des lettres, elle essaie de trouver des mots. Elle se dit, tiens, ça peut peut-être former des mots. Bon, mais ça ne fonctionne pas, rien du tout. Donc, alors, elle s'arrête, elle réfléchit. Donc là, ce serait une scène musicale, tout ça. C'est-à-dire, il y aurait de la musique, toi, tu te imagines du truc. Un peu comme quand il a le doigt sur le... Eh bien, voilà, exactement. C'est exactement le même principe. Sur le plan. Elle finit par se décourager, elle décide alors de quitter son ordinateur, elle boit un café tout en réfléchissant, regarde les livres dans la bibliothèque, elle lit l'étrange. Et d'un seul coup... Ah oui, oui. Donc, ça aurait pu être écrit en symbole, mais après, comment les retranscrire pour toi et se dire, tiens, on va mettre une police ariale et on voit ce que ça donne. C'était aussi une autre possibilité. Ce qui était possible, puisque comme Isabelle est infographiste, elle connaît... Elle pouvait connaître ce genre de choses. Mais c'est plus compliqué parce que là, il faut aussi se les cogner. Alors, je pense aussi que pour les mettre sur le mur, sans qu'on ait à la même temps, il faut que ça ait été écrit à la main. Oui. Il faut que ça soit écrit à la main. C'est en l'enlevant un dernier qui voit la fenêtre et que là, waouh ! Parce qu'autrement... Alors, cette fenêtre, elle ressemble à quoi, justement ? Eh bien, à la fenêtre de la chambre. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je pense qu'elle donne la clé de ce qui va se passer. Tu vois ? Elle aura dessiné la fenêtre, elle aura tracé la fenêtre un peu grossièrement. Et parce que moi, ça va me permettre, pour faire la transition, parce que là, c'est pareil, c'est un coup de cinéma, là. Oui. Le flashback. Et pour faire la transition, cette fenêtre dessinée va se transformer en fenêtre d'elle. C'est plus lui qui voit ce qui a été filmé. Mais il imagine, c'est pour ça qu'à un moment donné, je crois, d'un souvenir inventé. Voilà. Il va en fait voir quelque chose qu'il n'a pas vu, c'est ce qui s'est passé réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'est passé réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada